Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous, c'est Delphine et Maxime. On a pris le pari d'avoir comme seule maison ce 4x4 qu'on s'est nous-mêmes construit. Et on y vit depuis juillet 2023. On fait même un peu plus qui vivre, car avec lui on est parti pendant deux ans pour relier la France au Japon par la voie terrestre. Un trajet qui va nous faire traverser 16 pays et le plus grand continent du monde. Aujourd'hui, on est super content de t'en partager la toute première partie. Une étape originale qui te raconte notre traversée de Hosegore à Istanbul, mais aussi tu vas le voir, tout ce qui s'est passé les dernières semaines avant ce grand départ. Il nous aura fallu à peine 3 jours depuis la Slovénie pour rejoindre le sud-ouest de la France. On est rentré fin janvier, ce qui nous laissait 2 mois pour finaliser la préparation de cette aventure entre deux océans. Objectif, on te l'a dit, être en Turquie dès les premiers jours du printemps. Pour être efficace, on s'était fait une checklist bien précise. Première étape, se délester de plein de choses. Voyager est idéal pour se rendre compte qu'on a besoin de peu pour vivre. D'autant plus quand ta maison fait 5 mètres carrés en comptant ton lit. Tout doit avoir une utilité. Après ces premiers mois en Europe, on s'est rendu compte qu'on pouvait se passer d'encore quelques affaires ou ajuster certains équipements trop encombrants. On a enlevé beaucoup de vêtements et supprimé pas mal de ces petites choses où tu te dis, ça peut toujours servir. C'était pas le but premier, mais comme on avait un peu de temps, on en a profité pour améliorer l'isolation de notre cellule. On a passé 3 mois où les températures ont rarement été au-dessus de 5 degrés. Alors on a bien pu voir ce qui allait. Le bonheur d'avoir un fond. Et ce qui n'allait pas. Du coup l'eau n'arrive pas. Je pense que ce compartiment il faudra le ré-isoler un peu plus pour le froid. Côté chaleur, aucun problème car notre chauffage Vébasto, qu'on a d'ailleurs rebaptisé Kif, Parce que quand on le met, c'est quand il kiff ! A vraiment fait le job, on n'a jamais eu froid. Par contre, quand les températures atteignaient moins de 10, on avait des problèmes de condensation, particulièrement dans la capucine, la partie où on dort, car c'est un endroit très exposé au froid et en plus c'est tout petit, donc l'air circule moins bien que dans le reste de la cellule. Pour remédier à ça, on avait deux solutions, mieux isoler ou mieux faire circuler l'air à l'intérieur. On a opté pour les deux. Pour l'isolation, on s'est dirigé vers un isolant ayant de super propriétés et facile à mettre en place, l'ArmaFlex, qu'on a pris en 10 mm. On en a mis deux couches, donc 2 cm, partout dans la capucine et comme il nous en restait, on en a aussi mis dans tous nos meubles hauts, nos placards à vêtements et notre local technique dédié à l'eau. L'autre point fort de cet isolant, c'est qu'il est facilement personnalisable. Donc dans les espaces où il était visible, on l'a recouvert avec de la feutrine beige qu'on a collée avec de la néoprène en bombe et là aussi, c'était vraiment simple et ultra rapide. Tout ce que tu viens de voir, que ce soit l'ArmaFlex, la feutrine, la néoprène, on l'a trouvé sur mon fourgon shop. Et si on en parle, c'est parce qu'en plus de proposer de super produits et d'être de Toulouse, les patrons Julien et Louise sont deux personnes vraiment géniales, qui déjà sont passionnées par le monde de l'aménagement des véhicules. Et en plus, plus que de juste te vendre des produits, ils mettent un point d'honneur à vraiment t'accompagner et te donner de super conseils. Donc pour toutes ces raisons, on a envie de les encourager et de leur dire un gros merci. Voilà donc pour l'isolation. Et pour le côté aération, on a créé des ouvertures dans le bas de notre meuble du fond et d'autres sur le devant avec ces petites grilles afin de faire circuler l'air sous notre sommier. Et le sommier justement, on l'a changé pour un nouveau sommier de la marque Froli. On garde le même système ergonomique qu'avant, qu'on aimait beaucoup, avec des alvéoles qui se clifent entre elles. Sauf que là, elles sont plus larges. Elles font 6 cm de haut contre 4 sur le précédent modèle. Donc ça nous fait une lame d'air plus importante sous le matelas. Et ça, c'est parfait pour éviter la condensation. Sur ces 10 000 premiers kilomètres, rien n'a déclaré côté mécanique. Mais comme on n'est pas loin du Beharne, on décide de prendre rendez-vous avec Pierre et Mathieu, nos deux passionnés Defender, pour faire toutes nos vidanges, changer quelques pièces pour les améliorer et en apprendre encore un peu plus côté mécanique. Avec notre bon vieux Defender TD5 de 2001, on a un moteur robuste mais qui nécessite un entretien régulier. Alors pour se donner toutes les chances d'aller jusqu'au Japon, on a même fait attention à ne pas le remplir avec n'importe quelle huile. Pour ça, on s'est équipé chez Xenom. C'est une entreprise reconnue dans le monde de l'automobile pour ses fluides de qualité, avec la particularité d'avoir une huile moteur de couleur blanche. Dans cette huile, on trouve des particules micro-céramiques qui résistent aux hautes températures et permettent d'avoir une lubrification des pièces du moteur, ce qui limite fortement la friction et donc leur usure dans le temps. Donc le principe c'est que, dans 20 000 km, presque au Japon, elle devra encore être blanche à la prochaine vidange. On remplace donc notre vieille huile bien noire et on en profite également pour faire du propre dans notre boîte de transfert, nos ponts avec là aussi des huiles spécifiques, plus un additif anti-friction contenant également de la céramique. On va venir se mettre en plus sur la pignonnerie pour faire un peu un traitement en céramique dessus. Du côté des pièces, étant seulement à 20 minutes d'Euro44PART, qui nous accompagne maintenant depuis deux ans, on a eu la chance de nous rendre directement chez eux pour retirer notre commande. L'occasion de rencontrer toute l'équipe qui se cache derrière l'enseigne et de réaliser toute la logistique qu'implique d'être un des plus gros fournisseurs européens de pièces 4x4. Vous avez combien de références ? Plus de 70 000. 70 000, ok. 10 000 armes de 4x4. C'était impressionnant. Un grand merci à eux pour leur accueil et même si on les aime bien, on espère à ne pas avoir les appelés pendant le voyage. Nous on est là, vous le savez. C'est gentil, merci beaucoup. Du coup, on en a profité pour changer toutes nos plaquettes de frein pour installer des modèles performance, remplacer nos anciens flexibles avec des modèles plus performants supportant mieux les monter en température et on a ensuite réalisé une purge complète du système afin d'être serein de ce côté-là. Toutes ces précautions, c'est évidemment lié au poids du véhicule et à la cellule qu'on lui impose. Un grand merci à Pierre et Mathieu pour cette matinée enrichissante et leur bonne humeur. On te les recommande chaleureusement si tu as n'importe quel besoin avec ton langue. Mathieu ? Merci beaucoup. Merci à vous. Normalement, on est prêts pour aller chez au Japon ? Impeccable. Vous êtes toutes parées. Ces grosses cases cochées, il nous restait toute la logistique inhérente à chaque voyage. On te fait cadeau des détails. Les passeports, les visas, Internet à l'étranger, l'assurance du véhicule, se constituer une armoire à pharmacie pour les soucis quotidiens et les cas d'urgence et se constituer une boîte à outils pour la même chose avec le véhicule. Côté santé, on s'est aussi rendu dans un centre départemental de vaccination des voyageurs pour faire un point sanitaire sur les 16 pays qu'on va traverser, avoir plein de conseils et quelques piqûres à la clé. On a également sagement attendu de récupérer nos permis internationaux demandés depuis six mois. Sept mois ! Sept mois après ! C'est officiel ! C'est arrivé ! Important aussi, on a souscrit à une assurance voyage et pour ça, pas de suspense. C'est avec chaque cas d'assurance qu'on repart. On valide complètement leurs services pour être déjà parti avec eux pendant un an et avoir passé un IRM en Thaïlande. On te met le lien des assurances qu'ils proposent en description si ça t'intéresse. Et pour finir, il a fallu qu'on se documente sur les pays qu'on va traverser et tu peux t'en douter, préparer un voyage de deux ans, ça demande pas mal de temps. On ne peut pas faire des repérages et se renseigner en détail surtout à l'avance. Donc on s'est documenté d'abord de façon générale, puis sur les premiers pays qu'on va traverser. Le reste, il faudra prendre le temps de le faire sur place à chaque fois. C'est finalement le 10 mars qu'on a levé les voiles pour ce voyage entre deux océans. Bon, on a plutôt tourné la clé qui enclenche nos quatre roues motrices, métier a compris. Après des semaines tourbillonnantes, on s'est pris un moment de calme, presque de recueillement et on est allé tous les trois face à l'océan Atlantique. Lui dire au revoir. Normalement, le prochain océan qu'on verra sera le Pacifique à 30 000 km de là et signifiera le bout du voyage. On n'ose à peine imaginer toutes les aventures qui se seront déroulées entre. Les au revoirs n'ont pas été faciles. Ils ne sont jamais avant de si long voyage, surtout avec une date de retour. On n'est même pas sûrs de parler d'un retour dans nos esprits. Amis, famille et Sidre Ribasque étaient au rendez-vous pour une dernière journée chargée en émotions. Puis on est parti. Merci beaucoup. Notre première étape a été lointaine et exotique. La campagne au-dessus de Béziers, dans l'Hérault. Il était prévu depuis longtemps qu'on y fasse un stage 4x4 cellule et le lieu et la date correspondaient pile avec notre itinéraire. Ça a été une journée super instructive. Notre Defender s'est débrouillé à merveille. On a été impressionné par ce qu'il était capable de faire malgré la cellule qu'on lui impose. C'était parfait pour apprendre à mieux le connaître et apprendre à se mettre en sécurité ou se sortir de situations délicates qu'on rencontrera sûrement pendant le voyage. On est sortis de la merde ! Le lendemain de cette journée a été tout spécial. On savait qu'il ne nous restait plus qu'une chose à faire. Rejoindre la Turquie. Cette frontière symbolise pour nous quelque chose de très particulier. Elle marque la fin de l'Europe. La fin de nos repères. Le dépaysement total. Le début du voyage. Et c'est à partir de ce pays qu'on va prendre le temps d'explorer. Vamos ? C'est quoi la destination ? Aujourd'hui sur le GPS, on met Istanbul ! C'est parti ! pour traverser toutes les frontières. C'est parti pour l'asphalte des autoroutes. On traverse rapidement l'Italie qui est bien plus belle en vrai que depuis ses voies rapides et on atteint vite la Slovénie. Ça nous fait tout drôle de nous retrouver dans ce petit pays dans lequel on avait passé deux mois il n'y a pas si longtemps. On s'y sent un peu comme à la maison et on ne tarde pas à retrouver nos habitudes. On dépasse ensuite l'endroit le plus à l'est où on avait été trois mois plus tôt et on prend conscience que ça y est. C'est vraiment le début d'un voyage vers l'inconnu pour nous et notre défendeur. Il n'a jamais été aussi loin de la France. Maintenant, c'est que de la découverte, c'est que de l'exploration et ça met un clap de fin un peu à ces deux mois de préparation en France. La Croatie se traverse en une journée seulement et on s'y arrête une nuit avant de passer la frontière avec la Serbie. Les flics, on va s'en dégager. Ils ont peut-être cru que je leur faisais coucou. On ne s'est pas fait dégager. J'étais là avec ma live stream. Salut ! À la base, je prenais la caméra pour dire qu'on était arrivés en Croatie. Enfin, qu'on a traversé la Croatie, qu'on a traversé d'ouest en est en passant par la Slovénie et que là, on était à la frontière serbe, du coup, c'est ça ? Non, bosnienne, là ? Oui. Frontière bosnienne, pas loin de la Serbie. Après, on va traverser toute la Serbie d'un coup parce que c'est tout bête mais on ne capte pas en Serbie. Notre forfait téléphone ne prend pas en charge le réseau serbe. Et donc là, petit spot au bord d'une rivière. D'ailleurs, c'est un peu gênant. je ne connais pas le nom de la rivière qui sépare la Croatie de la Bosnie. On peut quand même faire la mort en saignée avant. On est trop bien. On est entouré d'armes, des petites fleurs, des petits pissenlits, des vues du printemps. C'est bien ça, un petit coin de nature. Ben ouais. On prend. Le lendemain, on a droit à notre premier passage de frontière avec tampons sur le passeport pour la Serbie. On avale les 500 kilomètres qui permettent de rejoindre la Bulgarie. Une longue journée où notre playlist est notre meilleure amie. Elle est longue d'autres routes serbes. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, à l'heure. Officiellement arrivée en Bulgarie après une journée qu'on peut qualifier un peu spéciale quand même, pour plusieurs raisons j'ai trop contente c'est trop bien un peu spéciale parce que déjà on a fait 3 pays aujourd'hui, Croatie Serbie, Bulgarie on a eu notre premier tampon sur notre passeport parce que la Serbie n'est pas dans l'Union Européenne donc tu as un petit tampon quand tu rentres c'est un peu plus long les passages de frontières avec la Serbie 45 minutes là pour passer la Serbie, Bulgarie mais bon, je pense que ça sera tout petit par rapport à ce qui nous atteint après on arrive dans les premiers pays également où tout est écrit un peu en cyrillique donc là on se rapproche vraiment vraiment de l'Est, de la Russie de tout ce qui va tout ce qui nous anime, tout ce qui nous attire on a même vu un premier oise ça c'est les petits vannes soviétiques qui nous rappellent beaucoup de souvenirs de notre voyage en Russie, en Sibérie en Mongolie ouais exactement et on a dit au revoir à l'euro et on ne paye plus en euros parce que ça y est qui est le pays où l'euro est la monnaie forte et donc voilà, je ne sais pas c'est des tout petits signes comme ça qui nous font dire que voyage il avance et que je ne sais pas, qu'on est dedans moi c'est ce que j'ai dit à la fin ça y est je suis dedans là j'ai vu les mecs à la poste frontière à la douane, tout ça pas rigoler, tête baissée, ton passeport c'est des petits signes qui te mettent dans le voyage donc trop bien donc la Bulgarie, prochaine étape la Turquie on n'est plus très loin on n'est vraiment plus très loin du premier pays qu'on va explorer donc voilà, ça avance et ça fait du bien et il fait froid on va aller vite se mettre à l'intérieur se réchauffer se faire un bon petit plat et puis bien dormir et remercier notre petit Dave parce qu'il a trop bien merci qu'est-ce que t'as à me filmer qu'est-ce que t'attends ? on a oublié quelque chose aujourd'hui cette journée particulière ah oui, on a oublié c'est une des raisons pour lesquelles on est particulière tu me fais réciter on a passé notre premier fuseau horaire avec le Def et c'est bête mais là, c'est là que tu te rencontres aussi qu'on avance pays par pays petit à petit cette route et qu'on a remonté un premier fuseau horaire oui et normalement on doit remonter beaucoup il m'a faudrait qu'on compte d'ailleurs c'est vrai ça ah oui maintenant apéro les restes de la pizza et voilà et de la tapenade on s'est trouvé un endroit calme et on s'y est senti tellement bien que finalement on est resté une semaine en Bulgarie lors de tels voyages ce genre de lieu où tu te sens serein c'est précieux on était au bord d'un lac entouré de nature le premier jour on avait l'impression d'être seul au monde et petit à petit on s'est rendu compte qu'il y avait plein de vie on a été progressivement rejoint par des animaux en tout genre comme si finalement ils nous acceptaient parmi eux on a profité de chaque lever et coucher de soleil on a fait des feux de camp on en a profité pour prendre un bon rythme se reposer reprendre le sport et affiner nos repérages et prises d'infos pour la Turquie plus particulièrement pour la ville d'Istanbul après une semaine on se sentait prêt et l'envie de bouger de rouler et de découvrir un nouvel endroit brûlé à nouveau alors on a dit au revoir à nos petits amis ciao Sophie à la Bulgarie ciao la Bulgarie et on est parti direction le pays qui va nous ouvrir les portes de l'Asie la Turquie la suite au prochain épisode nous on te dit à très vite entre deux océans